Vous n'avez pas de force que vous pensez à ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez trop de force que vous pensez ? Vous n'hésitez pas à y répondre en commentaire, mais vous allez voir que vous êtes quand même surpris des réponses de certains. Alors, quelle est cette question ? Ça concerne Piccolo. Quelle était la puissance de Piccolo face au Dr. Guéraud, face à ses vins, les amis ? Oui, rappelez-vous que Piccolo s'était fait absorber son énergie face à ses vins. Il a appelé à l'aide avec la télékinésie. Il a appelé Gohan qui lui est venu à la rescousse. Donc, merci Gohan. Mais quel était le niveau de Piccolo ? Était-il d'ailleurs plus fort que le Dr. Guéraud ? Était-il plus faible ? Les amis, je vais vous donner mon avis. N'hésitez pas donc à donner le vote en commentaire. N'hésitez pas aussi à argumenter par rapport à ça. Bien entendu qu'on fera d'autres vidéos de ce type. Donc, n'hésitez pas à proposer des idées. Je suis vraiment à l'écoute de ce type de vidéos. Et puis donc... On rappelle quand même un peu les faits. On a quand même un Mirai Trunks qui s'était débarrassé quand même d'un Mecha Freezer. Donc, on va essayer de jauger un peu le niveau de Mecha Freezer. On va essayer du coup de jauger derrière le niveau de Piccolo. On peut essayer aussi de jauger le niveau de C20 et C19. Est-ce que Piccolo était plus fort que eux d'ailleurs ? Voilà, donnez toutes les réponses par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai envie de revenir beaucoup plus loin en arrière. À l'époque de la planète Namek. Où Piccolo a pu revenir à la vie. Mais avant qu'il revienne à la vie, j'ai envie de vous énoncer un peu quelques faits. Quelques choses un peu parfois évidentes. Mais qui ne l'est pas forcément toujours pour tous. C'est le niveau de Freezer. Donc, Freezer a eu plusieurs évolutions. Il en a eu trois. Alors, on a d'abord sa forme initiale. Qui n'est pas une évolution. Donc, sa forme de base, on va dire. Celle où il est sur son trône, comme ça. Ensuite, il s'enlève de son trône. Il se met un peu plus sérieusement. Il malmène le pauvre Vegeta. Et ensuite, il passe en forme une. En première forme. Donc, cette première forme possède 530 000 unités. Il y a Piccolo qui revient à la vie. Enfin, qui était revenu à la vie. Donc, qui vient, qui combat le pauvre Freezer. Parce que le pauvre Freezer a subi. Le Piccolo était vraiment chaud bouillon à ce moment-là. Et donc, avec cette petite défaite de la part de Freezer. Eh bien, il est passé en deuxième forme. En deuxième forme. Et cette fois-ci, cette deuxième forme de Freezer a malmené le pauvre Piccolo. Donc, quel était le niveau de puissance de ce Freezer-là ? C'était un million d'unités. Tout simplement. Un million d'unités. Ce n'est pas rien. Donc, c'est plus que ce qu'il avait avec ses 530 000 unités. Avec sa première forme. Donc là, un million d'unités pour sa deuxième forme. Piccolo ne fait pas le poids. Gouane a pu mettre en danger ce pauvre Freezer avec sa deuxième forme. Donc, on peut s'imaginer que le niveau de Piccolo était sensiblement vers les 750 000. Voilà. J'imagine. Voilà. On peut s'imaginer à peu près le niveau de Piccolo à ce moment-là. 750 000. Puisqu'il n'a pas pu faire le poids face à cette deuxième forme de Freezer. Bon. Peu importe. Donc, du coup, Gouane a mis en danger le pauvre Freezer. Il est passé en troisième forme. La dernière forme. La forme finale. Cette forme finale possède une version 50%. Une version 100%. Donc, la 50% possède 60 millions d'unités. Et la 100% possède 120 millions d'unités. Donc là, les chiffres, ils ont quand même bien grimpé. Et derrière, maintenant, on va essayer aussi de s'imaginer un peu tout le reste. Donc, déjà, Goku, lui, en SSJ 1, pour la première fois. Donc, c'est le premier SSJ qui a pu exister. Du moins, à notre connaissance, à cette époque-là. C'est un niveau qui possède 150 millions d'unités. Donc, ce n'est pas rien. C'est au-dessus de Freezer avec 720 millions d'unités. Donc là, on est d'accord. Là, c'est tout à fait logique que Goku soit plus fort que Freezer. Même si on sentait que Goku, derrière, il rigolait un petit peu avec le pauvre Freezer. Mais bon, ce n'est pas grave. Peu importe. Il y a eu quand même du combat, du beau combat. Et donc, du coup, ensuite, on a eu le Mirai Crunch qui, lui, s'est débarrassé facilement du méca Freezer. On sait que le méca Freezer est plus fort que la forme finale de Freezer. Donc, on peut lui rajouter quelques unités avec tout ça. On peut passer de 120 millions à du 140 millions à peu près. Soyons gentils, 140 millions, c'est plutôt pas mal. Mais donc, du coup, après que Freezer est mort, véritablement totalement mort, on a eu trois ans d'entraînement de la part de Piccolo avec du Gohan et du Goku. Derrière, il y a Vegeta qui s'est aussi entraîné. Il y a un peu tout le monde qui s'est entraîné. Pourquoi ? Pour l'arrivée des cyborgs. Donc, les premiers cyborgs qu'on aura eu, c'est C-19 et C-20. Et donc, moi, la chose que je vais vous dire tout de suite, ça concerne Piccolo. Piccolo, il savait l'objectif qu'il devait atteindre. Quels étaient ses objectifs ? C'est d'être plus fort quand même qu'un méca Freezer. C'était plus fort quand même que le niveau SSJ1 de Mirai Trunks. Pourquoi c'est des objectifs qu'il devait atteindre ? Parce qu'il savait que derrière, Mirai Trunks était moins fort que ses soi-disant cyborgs dans le futur, qu'il n'a pas pu vaincre. Donc, si derrière, il n'a pas pu les vaincre, je vous le dis honnêtement, c'est que derrière, en tout cas, Piccolo avait un objectif bien plus imposant, bien plus important à atteindre que Mirai Trunks ou même que méca Freezer. Donc, moi, ça, c'est mon argument principal pour vous dire que Piccolo est revenu avec un niveau au-dessus du SSJ1, en tout cas, de celui de Goku sur la planète Namek, celui qu'il a combattu, que Goku avait combattu, en tout cas Freezer. Donc, voilà, il est au-dessus d'un 150 millions d'unités. Voilà, ça, c'est mon argument de pointe. Derrière, on sent, alors, au niveau de l'attitude de Piccolo, on le voit quand il a vu Vegeta. Bon, il était surpris de voir un Vegeta se transforme en SSJ, mais, voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme. Le Piccolo, il s'est juste dit, ah, ok, il s'est transformé en SSJ, pas plus de choses, il était juste étonné, tout simplement. Derrière, Piccolo était plutôt stratège, pourquoi ? On va mettre quand même l'effet aussi. Le Piccolo s'est laissé un petit peu surprendre par le pauvre Dr. Guéraud, qui n'était peut-être pas si fort que ça pour lui. Donc, Piccolo était mis au tapis, il a fait semblant d'être mort, mais derrière, on sentait que Piccolo, il aurait pu combattre le Dr. Guéraud, il aurait pu même le vaincre. Et c'est même certain, pour moi, il aurait pu le vaincre. Donc, pour moi, Piccolo était au-dessus, il était plus fort que le Dr. Guéraud. Le Dr. Guéraud, qui, pour moi, était plus fort que la dernière menace qu'on avait eue jusqu'à présent, c'est-à-dire le Mecha Freezer. Donc, Piccolo avait quand même un bon niveau à ce moment-là. Au-dessus d'un SSJ 1, moins fort qu'un Vegeta, je vous le dis honnêtement, moins fort que Vegeta qui était revenu avec sa fierté, tout ça. Mais plus fort que Mecha Freezer, et plus fort, peut-être, et moins fort quand même qu'un Mirai Trunks. Voilà. Vous avez un peu mon avis, vous avez un peu le niveau que je jauge par rapport à Piccolo. Vous savez, donc, C19 est aussi plus fort pour moi que Mecha Freezer. Et donc, voilà, tout baine, tout est parfait. Et puis, voilà où on en est, les amis. Maintenant, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire pour vous dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que Piccolo est plus fort ou moins fort que Mecha Freezer ? Voilà. À vous de me dire tout ça. Et je serais quand même assez étonné de voir vos réponses. Sachez quand même, je vous le donne quand même en tant qu'argument aussi, hein. Mais bon, ayez votre propre avis, hein, bien entendu. Sachez que j'avais déjà vu un live de notre ami Marco Gamer. Alors, libre à lui d'avoir son propre avis, bien entendu. Où il disait que Piccolo était moins fort quand même que Mecha Freezer. Donc, voilà. Vous avez un petit peu son avis aussi à lui. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à proposer d'autres types de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à commenter, à donner vraiment votre avis. C'est celui qui m'intéresse le plus, hein. Moi, le mien, je l'avais déjà, hein. Mais, voilà. La prochaine vidéo que j'ai décidé de faire, mais attention, selon vos idées, peut-être que vous allez me proposer des idées bien plus farfelues, bien plus somptueuses. Sinon, la prochaine vidéo que je ferai de ce genre, ça concerne la technique d'une certaine personne qui n'a pas fonctionné et qui, pour moi, n'aurait jamais pu fonctionner. Ça concerne, en tout cas, Goku. Goku qui a fait une technique qui commence par un H, les amis. Voilà, je ne vais pas vous spoiler la vidéo tout de suite. Vous aurez la surprise également. Un H, les amis. Et attention, technique meurtrière, quand même. Ah oui, vous avez une deuxième petite info, les amis. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment savoir ce que ça peut être. Un H, les amis. Une technique qui commence par un H. On ne rigole pas avec cette technique, hein, vraiment. Enfin, bon. Pour moi, elle n'a pas fonctionné. Elle n'aurait pas pu fonctionner, en tout cas. Mais ça, c'est un autre débat. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas. Si vous passez par là, surtout le petit pouce, les amis. Ça fera augmenter la visibilité de la vidéo, de la chaîne également. Et puis, prochainement, je vous propose encore d'autres vidéos. Oui, j'ai un peu plus de temps disponible. Donc, je suis là. Je suis présent. Et puis, j'essaie de proposer un maximum de vidéos. En espérant que ça plaît, quand même. Voilà. En espérant que ça vous plaise. Alors, petite info, les amis. Vous voyez ce gros truc, là. Ce gros truc bien présent. Eh bien, il est possible parce que j'ai commandé un nouveau micro. Que là, cette fois-ci, ce sera un micro accroché au niveau du col. Donc, voilà. Au niveau du col du t-shirt. Donc, franchement, ça sera beaucoup moins imposant. Ce sera beaucoup plus beau. J'espère que la qualité du son sera également là. Maintenant, si la qualité n'est pas là, je reprendrai quand même ce micro-là. Mais bon, voilà. On va tester. On verra ce que ça donne. Mais franchement, j'ai quand même mis le niveau. J'ai mis l'argent. J'ai mis le financement, les amis. C'est grâce aussi à vous. Voilà. Avec toutes les vidéos que vous avez regardées. Les vidéos que vous... Enfin, les pubs que vous êtes, entre guillemets, tapés aussi. Donc, voilà. Ça a permis aussi de m'acheter un nouveau micro. Donc, j'espère que ça va augmenter un peu la qualité de la chaîne. Que ça va augmenter un petit peu tout, d'ailleurs. Donc, voilà. On se retrouve en tout cas prochainement. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Et comme d'habitude, je vous laisse un Masenko. En espérant qu'il vous guide vers la victoire, les amis. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Masenko. Pou.